Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, percez-moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous donner ma sélection de 5 dramas spécial Netflix à voir absolument, partie 6 du coup. Ça fait déjà 6 épisodes que je fais sur ce concept là. Donc aujourd'hui voilà 5 nouveaux dramas à ajouter à votre longue liste, j'espère qu'il y en a que vous allez découvrir. Cette sélection là peut-être va s'adresser plus à des débutants de débutants, quoi que non il y a quand même 2-3 dramas sous côté. Oui il y en a quand même 2 bien sous côté donc non ça va, j'espère que vous allez tous y retrouver à peu près à votre compte. Si jamais tous les titres de dramas seront disponibles en description de cet épisode là en particulier, comme ça vous aurez juste à copier-coller au cas où. Et aussi, je le dis pas souvent mais je vois de plus en plus des personnes revenir me voir en me donnant les titres français. Moi je ne donne uniquement que les titres anglais, d'accord ? Donc si par exemple vous ne trouvez pas un titre sur Netflix quand je vous donne les titres anglais, c'est peut-être parce que Netflix s'amuse à faire des titres français. Je crois qu'il s'amuse à faire des titres français, il y a quelque chose comme ça. L'amour au rattrapage, non mais on ne va pas commencer à avoir 40 milliards de titres différents, on stick à l'anglais et voilà basta. Parce que c'est vrai que moi quand on revient me voir et qu'on me demande des titres français, je fais une gymnastique mentale pour me dire attends c'est quel drama avec ce titre français ? Tant certains sont simples à retrouver, d'autres non. Donc si jamais vous ne reconnaissez pas certains titres, c'est juste peut-être parce que moi je les donne en anglais. Je garde le titre le plus générique possible, donc l'anglais c'est le titre le plus communément utilisé, donc voilà. C'est peut-être pour ça aussi que certains me disent j'arrive pas à trouver le titre ou quoi, que ce soit sur Viki ou sur Netflix. Bref, petit point aparté. Donc on va directement commencer par le premier drama que je recommence spécial Netflix assez populaire, qui est le drama The Uncanny Counter, du coup qui est un drama spécial OCN de 16 épisodes et qui date de 2020 et qui est issu d'un webtoon. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est le drama avec l'actrice Kim Se-jung et l'acteur Jong Byung-gyo. Rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un drama un peu surnaturel en fait qui va parler de notre personnage principal qui s'appelle So Moon. Il va se retrouver entre guillemets à devoir travailler pour une organisation d'être un petit peu surnaturel qui s'appelle des counters et qui sont chargés de chasser des démons, si je ne dis pas bêtises. Il va se transformer entre guillemets en une personne un peu surnaturelle avec des pouvoirs particuliers pour chasser des démons. Et il va être accompagné de 3 autres slash 4 autres counters qui sont aussi des personnes ayant des super pouvoirs et qui chassent des démons et justement à 4 slash 5 ils vont ensemble travailler. Je pense que là ça doit peut-être commencer à vous dire quelque chose pour ceux encore qui ne reconnaissent pas le drama. Et en fait ces personnages là travaillent dans un restaurant, ils ont un restaurant et c'est un petit peu leur QG et en dessous du restaurant ils ont des salles d'entraînement. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. Normalement d'ailleurs il devrait y avoir deux saisons qui sont prévues, alors on ne sait pas trop, ils nous ont dit 2023, on va voir. Et d'ailleurs c'est assez intéressant vous voyez parce que saison 1 haussienne, saison 2 repris par Tivienne, ça ressemble exactement à ce qui s'était passé avec Voice. Tous les Voice jusqu'au 4ème étaient haussienne et le 4ème était Tivienne. On verra s'il y a une différence d'une chaîne à l'autre, si ça change quelque chose ou pas. Donc très très bon drama surnaturel, moi je l'avais beaucoup aimé. Alors j'avoue qu'au début je n'étais pas vraiment très emballée par rapport à ce drama-là, il ne me donnait pas trop envie au début. Mais je crois que même je l'ai regardé bien plus tard que les autres. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, c'est assez dynamique, bon drama surnaturel et tout. J'aime beaucoup, franchement si vous aimez bien les trucs un petit peu, ça donne un peu les vibes de Tomorrow sur les bords. Parce que dans Tomorrow il se passe exactement la même chose, le personnage principal va être dans le coma et il va devenir une faucheuse à temps partiel. C'est un peu le même délire en fait si vous voulez. Après le reste est très différent mais en tout cas sur la mécanique c'est un peu similaire. Et pour ceux qui s'intéressent, c'est issu d'un webtoon visiblement du même nom. Donc voilà, petit drama sympa, en fait j'ai fait un review sur ce drama-là. Mais il n'est pas sorti parce que je voulais attendre la saison 2 en fait pour sortir tout en même temps. Mais il y a un épisode qui a été enregistré mais qui n'est pas sorti. Mais voilà, je vous le recommande si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu surnaturel, ça peut vous plaire. Deuxième drama dans le même genre, allez allons-y, on reste dans la même continuité. J'ai envie de vous parler de Ultimate of Souls. Je pense que pour beaucoup ce n'est pas une surprise, vous le connaissez. Pour ceux qui sont bien ancrés dans la communauté quai-drama, vous avez l'habitude, je pense que vous le connaissez. Pour ceux par contre qui débarquent sur les quai-drama, ça, ça peut être vraiment un très très bon drama pour commencer. C'est Ultimate of Souls saison 1 et saison 2 qui sont sur Netflix, drama spécial TVN. Alors la partie 1 a 20 épisodes, la partie 2 a 10 épisodes. Et du coup, c'est un drama de fantasy slash romance et ça date de 2022. Très très bon drama, mais vraiment pépitasse. Non mais vraiment très 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 bon drama. Pour donner une référence, pour ceux qui s'intéressent, ça a été écrit par les sœurs Ong. Alors, qui sont les sœurs Ong ? Je vais vous donner quelques petites informations. Les sœurs Ong, donc, c'est composé de la scénariste Ong Jong-un et Ong Miran. Et en fait, elles sont très connues pour bosser des gens ensemble tout le temps. Mais elles sont aussi connues pour avoir fait Hôtel des Lunas, entre autres. Et elles ont aussi écrit A Korean Odyssey. Et là, normalement, je crois qu'elles sont encore sur un nouveau drama. Elles sont en train de bosser sur un drama. Donc, c'est un petit peu les reines du surnaturel, si vous voulez. Donc, voilà, je pense que ça doit peut-être vous donner quelques indices. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ultimate of Souls, si jamais, du coup, nos acteurs principaux, c'est Lee Ji-hook. Lee Ji-hook, si vous ne le connaissez pas, il a fait beaucoup de rôles. Je pense qu'un de ses rôles les plus connus, ça doit être dans Extraordinary You. Il jouait le rôle de Baekhyun, non ? C'est ça ? Je ne sais plus, mais en tout cas, il jouait dans Extraordinary You. Il a aussi... Non, ça, je ne peux pas dire, sinon je vais vous spoiler. Attendez. Ah, il avait fait un drama qui s'appelait Dodol Sol La La Sol, c'est ça, non ? Il a aussi joué dans WWW, oui, oui, oui. C'était un rôle, d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, quand il venait juste de débuter sa carrière. Acteur assez connu, du coup, qui est notre personnage principal durant les deux saisons. Et ensuite, nous avons Jang So Min durant la saison 1. Et nous avons Go Eun Jang pour la saison 2. Alors, pour Jang So Min, elle a joué dans énormément de dramas il n'y a pas longtemps. Elle a joué dans The Smiles Left Your Eyes. Elle a joué dans Monthly Magazine Home. My Roommate is the Gumyo. Elle a joué dans Be Metal Dramatic. Elle a joué dans énormément de dramas. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait aussi dans le film Project Wolf avec So Yung-gook, pour ceux que ça intéresse. Et pour notre actrice de la saison 2, qui est Go Eun Jang, elle a fait énormément de films et de dramas. En dramas, elle avait joué dans Low School, une des amies de l'actrice principale. Elle a joué dans Wookie Cops. Elle a joué dans Sweet Home. Et elle a aussi joué dans His Cometric. Et elle a joué dans le film Hunt en 2022. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, ça va être nos acteurs principaux pour ces deux saisons. Et rapidement, de quoi ça parle ? Alors, Ultime of Souls, c'est un drama surnaturel. En fait, qui peut s'apparenter un petit peu au genre chinois, Shiansha Wuxia. Donc, pour ceux qui connaissent les Shiansha Wuxia en scène, voilà, c'est les dramas où ils sont en costume avec des longs cheveux, avec des dieux, des immortels, des démons, voilà. Je ne vais pas vous faire la distinction ici, Shiansha Wuxia, parce que je la fais à chaque fois dans les dramas. Je vous invite à aller voir d'autres dramas, d'autres épisodes, où je fais vraiment la distinction entre les deux, parce que ça prend trop de temps de vous expliquer. Je pense que ceux qui m'écoutent depuis un moment, ils devront en avoir marre que je fasse tout le temps la différence. Donc ici, on va englober en un seul. On va se placer dans un monde fictionnel, en gros, où il y aurait des mages, et des pouvoirs, et des divinités. Et notre personnage principal, c'est Jihan Wuxia, et on va suivre son épopée d'une saison à l'autre. Justement, qui est un jeune homme, qui est un des héritiers. En fait, il y a quatre familles puissantes, je crois, si tu ne dis pas bêtises. Et Jihan Wuxia est un des héritiers d'une des familles. Au début de la saison 1, il n'a pas vraiment de pouvoir. Ses pouvoirs sont scellés, et justement, toute la saison 1, ça va être de savoir est-ce qu'on va pouvoir déceler ses pour voir, est-ce qu'il va pouvoir être à son plein potentiel. Et en fait, il va rencontrer le chemin de Naksu, qui se cache dans le corps de Moodok. Naksu est une... Alors, ils appellent ça une assassin au début du drama, mais en fait, on comprend que c'est une sorcière, enfin, une mage très très puissante. Elle a énormément de pouvoirs, presque autant que le leader même des mages. Et pour cette raison, elle va devoir se cacher dans le corps de Moodok, et prendre l'identité de Moodok. Et Jihan Wuxia, bien évidemment, va reconnaître Naksu dans le corps de Moodok. Je ne sais pas pourquoi, il va reconnaître, il va savoir que c'est elle. Et il va lui proposer de la protéger, d'accord, de garder son identité. Mais en échange, elle doit être son master, du coup, je ne sais pas comment on peut dire, mais elle doit être son mentor, du coup, et lui apprendre absolument tout ce qu'elle connaît sur, justement, les airs martiaux, les pouvoirs, les autres choses. Et justement, il va aussi demander à Naksu, du coup, de l'aider à déceler ses pouvoirs qui sont actuellement scellés. Ça, c'est toute la saison 1. La saison 2, je ne vous dis pas ce qu'il se passe, parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais voilà, drama avec de la magie, des pouvoirs, des épées, des tenues traditionnelles. Donc, pour ceux qui sont amateurs de dramas chinois, Shantia Wuxia, Pilobu, Ancient Love Poetry, et j'en passe, là, peut-être que vous pourrez, justement, être très très contents avec ce drama. C'est un drama de très très bonne qualité. Le CJ est pépite, les acteurs sont bons, l'histoire est vraiment pas mal, et on en voudrait plus, même. Franchement, c'était un très très bon drama. Ça fait partie des meilleurs dramas coréens que vous pouvez trouver actuellement. Depuis quelques années, déjà, les sœurs Ong nous surprendent toujours. Je les aime beaucoup, les sœurs Ong, en vrai. J'adore Hôtel des Lunas, j'ai adoré le Korean Odyssey, donc j'ai hâte de voir leur prochain projet. Voilà, très très bon drama que je vous recommande vivement, qui est vraiment une pépite pour ceux encore qui ne l'ont pas vu. Troisième drama, on va changer un petit peu de genre. Je vais vous parler de Hot Stove League, drama très très sous-coté, donc drama coréen, spécial SBS, de 16 épisodes et qui date de 2019. C'est un drama qui parle de baseball. Oui, mais attendez avant de partir, attendez avant de mettre pause sur l'épisode, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi, laissez-moi faire le pitch, laissez-moi vous vendre le truc avant, je vous promets que vous allez être agréablement surpris. Donc c'est un drama, comme je l'ai dit, qui parle de sport, et nos acteurs principaux, attention, parce que là c'est de la pépite, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Nous avons Nam Kong Min, voilà, qui a joué il y a pas longtemps dans One Dollar Lawyer, qui a joué dans The Veil, qui a joué dans beaucoup de dramas très très connus, et nous avons Park Eun-bin, oui oui oui, l'actrice qui a joué dans Extraordinary Attorney Woo, qui a aussi joué dans Young Mo, The King's Affection, je crois que c'est ça le titre anglais. Nous avons aussi Oh Jung-se, qui a joué dans It's a Ketunobi, ok ? Il avait joué le frère de l'acteur principal qui était atteint d'autisme. Et bien évidemment, il y a encore plein d'autres acteurs très très connus que vous allez reconnaître au fur et à mesure, vraiment, il y a le casting et pépites, enfin je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, vraiment, à chaque épisode vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, ok, ça rigole pas en fait, vous nous avez donné du lourd là, vraiment, beaucoup de très très bons acteurs. Donc c'est un drama, comme je l'ai dit, qui parle du baseball, mais je vous promets que c'est pas du tout un drama chiant. Alors moi c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai repoussé le visionnage de ce drama-là, pendant très longtemps, parce que je ne suis pas fan de baseball, et je n'y connais rien en baseball. Donc moi pendant très longtemps, je me suis dit, non, je vais pas le regarder, ça m'intéresse pas, je pense pas que ça va être très intéressant et tout, c'est pas My Game. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis forcée à le regarder, et quelle fut ma surprise quand j'ai dévoré tous les épisodes en deux jours, mais vraiment, en fait c'est un drama, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances en baseball pour voir comment c'est le drama, c'est un drama qui va vraiment t'introduire doucement tous les termes, t'as pas besoin vraiment de connaître quoi que ce soit, tu peux y aller à l'aveugle, et vraiment le drama est très à la fois ludique, mais en même temps il est léger, c'est pas du tout une pelletée de connaissances que tu vas te prendre en pleine figure à chaque épisode, pas du tout, c'est vraiment très léger, on va t'introduire quelques points par épisode, t'apprends en même temps que tu regardes le drama, donc ça c'est assez intéressant, et le drama est super intéressant. Donc le drama va parler d'une équipe qui s'appelle les Dreams, qui sont une équipe en fait de baseball, qui sont sur le point de fermer de disband, parce qu'il n'y a pas assez de fans, il n'y a pas assez d'argent, enfin bon bref, l'équipe n'est pas rentable, du coup le directeur de l'équipe veut fermer cette équipe-là. Et au début du drama, on va avoir notre personnage principal joué par Nam Kung Min, qui va intégrer justement l'équipe des Dreams, pas l'équipe en tant que joueur, mais l'équipe en tant que management, et il va tout faire en fait pour faire revivre l'équipe des Dreams, et faire en sorte que l'équipe redevienne rentable, que l'équipe aussi gagne à nouveau, parce qu'on sait au début du drama que l'équipe ne fait que de perdre, il y a un problème dans l'équipe, les joueurs ne sont visiblement pas assez bons, en tout cas pas assez motivés, il y a vraiment un énorme problème, et ce personnage-là du coup, incarné par Nam Kung Min, c'est lui qui va essayer justement de faire revivre cette équipe-là, et de la faire repartir, et il va être accompagné de personnages de Parkin Bean, qui elle aussi est une manager dans l'équipe, et qui s'occupe aussi de gérer cette équipe-là. Et en fait ce qui vient avec ce drama, c'est que ok on va apprendre le baseball, bon ok anyway, mais aussi on va suivre plein de personnages différents, et aussi et surtout, le truc qui te fait rester tout le long du drama, c'est que tu te dis en fait tu veux voir, est-ce qu'ils vont être capables de gagner ? Est-ce qu'ils vont être capables de réussir ? Moi perso j'ai juste regardé le drama parce que je voulais les voir progresser, je voulais voir s'ils allaient finalement réussir à faire repartir les Dreams, est-ce qu'ils allaient gagner, est-ce qu'ils allaient avoir certains joueurs dont ils avaient besoin, donc vraiment, en fait c'est vraiment un drama qui arrive à attiser en toi la sympathie, et t'as juste envie de les voir réussir, t'as juste envie de les voir progresser, et tu veux savoir s'ils vont réussir à la fin. Et d'ailleurs il devrait y avoir une saison 2, ça devait être prévu, mais après il y a le Covid qui est tombé, donc ça a été mis en pause, mais en tout cas visiblement les scénaristes avaient dit qu'ils n'étaient pas contre une saison 2, parce qu'il y avait clairement besoin d'une saison 2 à la fin, et ça devait sortir, enfin ça devait être fait, mais pour l'instant ça n'a pas été fait, mais en tout cas c'est en discussion, donc ne soyez pas désespérés pour ceux qui attendent encore, ça se fera je pense dans quelques temps. Voilà donc très très bon drama que je vous recommande, si vous avez un petit peu de temps n'hésitez pas à y aller, parce que vraiment il est pépite. Ensuite, avant le dernier drama dont j'ai envie de vous parler, c'est le drama Record of Youth, je sais que ça va faire plaisir à certains, alors moi je l'avais apprécié à l'époque, je sais que je l'avais regardé, et j'avais été quand même agréablement surprise, parce que le casting à l'époque ne me donnait pas spécialement envie. Je suis désolée, je ne suis pas une fan contestée de Park Bougum, par contre Anouk elle adore Park Bougum, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, ça a été une agréable surprise à l'époque, je me rappelle que je l'avais plutôt apprécié, donc c'est un drama coréen spécial Netflix et TVN, de 16 épisodes, et qui date de 2020. Donc c'est un drama avec à l'intérieur Park Bougum, Park Sodham qui a joué dans Parasite, et Byan Wusok qui a joué il n'y a pas longtemps dans 20th Century Girl, vous savez le film Netflix où on a tous chialé là, voilà, bah c'était lui. Donc voilà, il est à l'intérieur du coup, et c'est un trio, et ce drama va principalement parler de mode, si je ne dis pas de bêtises, et on va suivre nos trois personnages dans leur carrière respective. Je crois que c'est deux gars dans la mode, et une fille dans le maquillage, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un moment qu'il n'est pas vu. Et c'est un drama qui est vraiment sympa, en fait c'est un petit peu sur la même lignée, je pense que de Fabulous, entre guillemets, même si de Fabulous était beaucoup plus tiré sur l'humour léger, je me rappelle quand même que Record of You c'était un peu plus sérieux, vu que ça parle de jeunes qui débutent dans leur carrière, et on va les voir justement progresser, gravir les échelons, et essayer justement de gagner en popularité, et d'avancer, voilà. Record of You à l'époque je l'avais beaucoup aimé, parce qu'en fait je me rappelle que ça avait réussi à tirer ma sympathie, comme dans Hot Stove League, et j'avais vraiment envie de voir les personnages progresser, les voir réussir, notre personnage incarné par Park Boogum, qui lui son but c'est d'être un mannequin renommé, et faire tous les runaways possibles et imaginables, et voilà, être un mannequin bien installé. Donc je me rappelle que j'avais vraiment vraiment apprécié le drama, et j'avais envie de les voir progresser, et je ne me souciais pas vraiment de la romance, parce qu'il y a une romance à l'intérieur, ça ne m'intéressait pas nécessairement, mais c'était vraiment de voir la progression individuelle de chacun de nos personnages. Donc voilà, si vous aimez bien la mode, si vous aimez bien les dramas un peu légers, qui parlent de jeunes, qui justement veulent suivre leurs rêves et leur carrière, n'hésitez pas à y aller, je pense que ça peut vous plaire. Enfin, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, celui-là je l'aime beaucoup, et il est très sous-coté. Alors en Corée, il est quand même assez connu, mais je trouve qu'à l'intérieur, il n'est pas du tout connu, et c'est incroyable. C'est le drama Be Meadow Dramatic, un drama spécial TBC de 16 épisodes, et qui date de 2019. Alors c'est un drama que j'aime beaucoup, parce que c'est un drama que vous avez l'habitude de voir en Corée du Sud, c'est un drama un peu basique. C'est un drama qui va parler de trois jeunes femmes, et de leur relation amoureuse, et de leur carrière, voilà. Et en fait, c'est intéressant de le re-regarder maintenant, étant donné qu'il est sorti en 2019, parce que vous avez des actrices qui maintenant ont vraiment percé, qui sont vraiment beaucoup plus connues qu'avant. Entre autres, je pense à John Yoo-bin, qui a joué par exemple dans Vincenzo, c'est le drama, je pense, qui l'a fait le plus connaître. Elle avait aussi fait des apparitions dans Save Me, mais ce n'était pas non plus le truc le plus notable. Et justement, là, c'est intéressant de le re-regarder maintenant, parce qu'il y a plein d'actrices que vous allez redécouvrir. Nous avons aussi Tian Woo-yi, alors cette actrice, il n'y a pas longtemps, elle a joué dans Unlocked, le film Unlocked, spécial Netflix, et elle a fait plein d'autres oeuvres, bien évidemment. Alors, elle joue beaucoup de films, quand même. Ah oui, elle avait aussi joué dans On Unal, avec Kim Nam-gil, voilà, c'est ce qui me semblait que je l'avais vu quelque part. Le film One Day avec Kim Nam-gil, ouais, elle avait joué à l'intérieur. Et donc voilà, c'est un drama assez simple, avec trois femmes, leur romance, leur relation amoureuse, et aussi leur carrière individuelle, et voilà, je crois qu'elles-même, elles vivent ensemble, si je ne dis pas de bêtises, c'est un moment aussi que je ne l'ai pas vu. Et il y a vraiment beaucoup d'acteurs que vous connaissez. Alors, il y a aussi l'acteur Sun Sang-ku, qui a joué justement dans My Liberation Note, aussi à l'intérieur. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder le drama maintenant, parce que vous allez revoir plein d'acteurs, je pense que vous connaissez et que vous appréciez. Ce drama vraiment sympa, un peu feel good. Alors par contre, il va traiter quand même de thèmes assez sérieux. Enfin, je pense à une romance en particulier, qui est vraiment plus sérieuse que les autres. Mais sinon, vraiment, c'est un très très bon drama que je vous recommande. Si vous avez l'occasion vraiment de le regarder, je pense que vous le connaissez. Je ne pense pas qu'il y a énormément de personnes qui connaissent ce drama. Mais vraiment, c'est un très très bon drama, de très bonne qualité. Il date un petit peu plus que les autres, mais vraiment, ça fait partie des classiques. Et je crois qu'il a été extrêmement populaire en Corée du Sud, parce que c'est un peu un classique. Quand on parle au Corée, ils vont dire « Ah oui, 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 ok, je vois ce drama-là. » Donc voilà, je voulais le rajouter ici, parce que c'est vrai que je n'en ai pas souvent parlé. Je crois que je n'en ai même jamais parlé, en fait. Ou peut-être rapidement au coup de vent sur des lives ou quoi, mais je n'en ai jamais réellement parlé. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa de le rajouter à la longue liste que vous avez sans doute. Et voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mes 5 recommandations dramas disponibles sur Netflix. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce qu'il y a des dramas que vous connaissiez ? Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissiez pas et que vous allez vous mettre dessus ? Ça m'intéressait de savoir si j'ai pu vous faire découvrir au moins un drama sur les 5. Ça serait déjà bien. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos retours une fois que vous les aurez vus. Et puis voilà, écoutez, si jamais il y a une sélection de commentaires en dessous de cet épisode-là, si vous m'écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si jamais aussi, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify. C'est possible, vous avez juste à activer la cloche. Et aussi, n'hésitez pas à laisser une note si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça prend deux secondes, mais ça m'aide énormément. Vraiment, ça aide beaucoup le podcast à ce qu'il soit plus diffusé, qu'il soit plus visible. Plus il y a de notes, plus c'est facile pour le podcast d'être diffusé et d'être vu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quelques secondes. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye !